Hello mes jeunes Padawan, aujourd'hui je veux te parler de comment m'écrire rapidement, tu veux perdre d'ici, enfin bref t'affiner un peu, très rapidement parce que tu as un événement particulier, un mariage, tu as je sais pas, un crush, ok, tu as un rendez-vous galant, bref qu'importe, tu veux vraiment être au top et avoir une fille à une taille un peu plus fine ou encore un mec tu veux perdre ton ventre, bref qu'importe, alors dans cette vidéo là je vais t'apprendre à perdre entre 3 et 6 kilos très rapidement, donc pose toi tranquillement Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore je m'appelle Thomas de Jong, expert en perte de poids sans cardio, tu peux me retrouver sur Instagram juste ici, cette astuce pour perdre du poids juste en dessous c'est totalement gratuit, alors dans cette vidéo c'est un sujet qui revient assez souvent, c'est Thomas comment je fais pour perdre très rapidement du poids et maigrir vite parce que je veux plaire ou je veux, j'ai un mariage, je veux rentrer dans ma robe qui taille en 36, enfin bref qu'importe, peu importe ton objectif, moi dans cette vidéo là je suis là pour t'aider à à maigrir vite et rapidement, alors le premier conseil que je vais te donner ça va être de contrôler ton apport calorique, ok, l'apport calorique si c'est pas ce que c'est, ça va être tout ce que tu vas manger dans la journée donc pour rappel dans une journée ton corps il dépense plusieurs types de calories, donc métabolisme de base ça va être tout ce que tu fais entre guillemets pour faire fonctionner ton corps au repos, ok, donc voilà, juste t'es là, t'es là, voilà, t'es content d'être là, donc ça c'est le métabolisme de base ensuite on va rajouter le TEF, Thermic Effect of Food, donc ça va être l'alimentation, ensuite tu vas avoir ton NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis yes, I speak English very well, sorry but, yeah, it's fine, donc tu vas avoir ton NEAT, donc l'activité physique générale, ok, ensuite tu vas avoir ton activité physique, donc le sport que tu vas faire, ok, et voilà donc à partir de ce moment là, quand tu connais ça, donc le chiffre, prenons l'exemple de 2000, ok, donc si jamais tu veux perdre du poids, tu vas devoir descendre ça mais si jamais tu veux perdre du poids très rapidement, il va falloir que tu descendes ça très rapidement, bien entendu, donc tu vas devoir descendre sous les 1500, 1200, 1600 kcal, voilà donc il va falloir que tu changes ton alimentation, ou deuxième point, il va falloir que tu augmentes ton activité physique donc tu peux réduire les deux, tu peux réduire les deux, pardon, tu peux réduire l'alimentation et augmenter ton activité physique comme ça, ça te permet de pas trop descendre en calories, parce qu'encore une fois, c'est très très dur de descendre très bas en calories tu peux avoir des sensations de fatigue, de la tête qui tourne, des sensations un peu désagréables, ok donc le fait d'augmenter ton activité physique, que ce soit de la marche, que ce soit le sexe, enfin, volleyball, kayak, musculation, j'en passe et des meilleurs et bien là, tu vas pouvoir augmenter un peu tes calories pour, voilà, pas trop descendre en bas moi je te déconseille d'être trop bas en calories, même si encore une fois, là, ton but dans cette vidéo là, c'est de maigrir vite et rapidement donc tu vas devoir être assez agressif dans ton déficit donc si tu as 2000, tu passes à 1400 ou 1300 et que tu augmentes ton activité physique jusque là ça peut être très bien pour toi ensuite, la troisième stratégie, ça va être de regarder tes glucides et tes lipides encore une fois, si tu le sais pas encore, un gramme de lipides, c'est égal à 9 kilocalories un gramme de glucides est égal à 4 kilocalories ok, donc forcément, tu as plus d'intérêt à descendre tes lipides mais les glucides comme le riz, les pâtes, les pommes de terre, tout ce qui est vraiment très riche en glucides bah en fait, il faut que tu saches qu'en termes de satiété, on est plutôt assez bas ok, quand tu manges du riz ou des pâtes, c'est très facile de monter très haut ok, parce que t'as pas vraiment la sensation de satiété qui va rentrer à l'inverse, si tu manges beaucoup de légumes, tu as augmenté cette sensation de satiété ok, donc t'auras forcément moins faim donc la stratégie, ça va être de descendre tes lipides et de descendre tes glucides notamment de descendre, entre guillemets, tout ce qui est indice de satiété et enfin, la quatrième stratégie, donc ça va être de faire un PSMF c'est parce que c'est protéines, sparing, modifiés, blablabla enfin bref, anglais de merde, on va pas se mentir en gros, ça consiste simplement à garder un niveau de protéines assez élevé ok, pour ton corps et de diminuer au minimum tes glucides et tes lipides ok, donc ça va vraiment être au minimum attention, tu peux être carencé par la suite donc je te conseille de tourner vers des compléments alimentaires de base comme le zinc, le magnésium, le fer, ok vitamine D, si jamais il fait pas beau chez toi donc en fait, tu vas devoir te complémenter derrière pour éviter justement ces carences-là tu peux te complémenter aussi en calcium enfin bref, toutes les vitamines qui vont être importantes pour le bon fonctionnement de ton corps parce qu'étant donné que tu vas descendre tes calories au minimum et bien, il y a de fortes chances que tu n'aies pas tous les apports en minéraux et en vitamines nécessaires pour le bon fonctionnement de ton corps donc voilà les 4 stratégies pour perdre du poids rapidement donc tu vas devoir faire un PSMR encore une fois, je ne le conseille pas pour tout le monde là, le but de cette vidéo, c'est de perdre du poids rapidement pour un événement donné qui arrive là, ok donc tu as un casting, un mariage, tu as ton crush, enfin bref, qu'importe donc tu vas devoir descendre rapidement mais forcément que c'est difficile à la faire donc je ne le conseille pas à tout le monde là, le but, c'est vraiment de descendre donc en faisant correctement cette diète, tu pourrais estimer entre 3 à 6 kilos par mois donc c'est relativement intéressant donc tu peux perdre 1 à 2 tours de taille en faisant cette diète là je te déconseille de la faire très longtemps, ok donc ne dépasse pas les 1 mois ça va être un truc qu'il faut faire vraiment de manière ponctuelle et ne le répète pas non plus éternellement sinon tu vas avoir des dommages métaboliques qui vont être assez importants déjà qu'en faisant cette diète, tu vas vraiment descendre très bas donc moi en tout cas je te conseille, si jamais tu veux perdre rapidement, de la faire mais si jamais tu veux perdre rapidement, enfin on va dire sur le long terme ce n'est pas forcément un truc que je te conseille de faire d'avoir un truc plutôt modéré, ok modéré, voilà, encore une fois, ça dépend de ta définition du mot modéré t'as des femmes modérées pour elles c'est 4 kilos, t'en as ses 2 kilos, t'en as ses 5 kilos enfin bref, si jamais toi tu veux perdre du poids un peu plus modérément tu peux télécharger mes 7 astuces pour perdre du poids juste en dessous j'espère qu'en tout cas cette vidéo t'aura appris quelque chose en tout cas j'espère que tu m'enverras un petit thumbs pouce jaune, t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici tu peux mes 2e anciennes vidéos juste ici appuyer sur ma tête pour t'abonner et moi je te dis à bientôt, d'ici là porte-toi bien, ciao ciao